Bonjour à tous, me revoilà après une petite pause. Bon, je vous fais la version courte. Je suis ostéopathe animalier. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de diplôme officiel, mais très récemment, l'Ordre national des vétérinaires a créé un diplôme pour régulariser un petit peu tout ça. J'ai décidé de le passer, donc comprenez qu'entre les révisions et mon travail, j'avais pas trop le temps de faire de vidéos. Mais c'est chose faite, la première étape est validée. Je peux donc être de retour sur YouTube. N'hésitez surtout pas à me féliciter en commentaire ou en vous abonnant par exemple. Bon allez, on attaque tout de suite et j'aimerais vous parler du fait qu'on bousille absolument tous nos chiens en jouant avec. Sujet un peu épineux parce qu'on a envie de jouer avec Médor, mais en même temps on veut pas le blesser, voire même pire. Donc je vous ai concocté un top 5 des jeux les plus dangereux et comment faire pour essayer de jouer en toute sécurité. Et le dernier de la liste sera le plus dangereux d'après moi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Numéro 1, le lancer de balle. Alors oui, je commence par un classico. Quand j'ai passé mon bafa pour m'occuper d'enfants, car oui, j'ai été monitrice poney en colonie de vacances, pauvre enfant, eh bien on m'a parlé des PJC, petits jeux cons. Par exemple, les chaises musicales, c'est un PJC. C'est un jeu qu'adorent les enfants, qui est très simple à mettre en place, mais généralement on termine avec Timothée qui a offert une de ses dents au carrelage. Eh bien la baballe c'est pareil, c'est très simple à mettre en place, les chiens adorent ça parce que ça réactive leur instinct de prédation, mais ça peut les blesser et certains virent carrément à l'obsession et deviennent complètement toqués. J'envoie tout mon soutien à la team Border Collie. Ils vont sans cesse vouloir jouer à ça, ils vont y penser le matin, le midi, le soir, tout le temps. Donc il va falloir apprendre à jouer correctement, c'est-à-dire déjà avec parcimonie et surtout lui apprendre le on and off. Des fois on joue, mais quand je te dis que ça s'arrête, ça s'arrête. Aussi, il ne faut surtout pas jouer une heure d'affilée, vaut mieux privilégier des petites sessions d'environ 5 minutes et après de faire baisser l'excitation. Comment faire ? Eh bien quand on lance la balle, le chien est en mode chasse, au bout d'un moment il faut qu'il ait le plaisir de mâcher, le plaisir masticatoire, tout simplement. Vous pouvez aussi lui faire découvrir d'autres plaisirs que la chasse, par exemple le pistage ou la fouille avec des croquettes pour commencer. C'est super ludique et intéressant pour les chiens. Franchement essayez. Sur Instagram, je vous ai demandé de me raconter vos blessures pendant les jeux et déjà merci d'avoir participé, ça m'a beaucoup aidée pour cette vidéo. Et justement là, on a par exemple Miwa qui s'est carrément fait une entorse en glissant sur le carrelage et une autre s'est carrément déboîtée la hanche. Donc vous voyez que le choix du terrain lorsqu'on fait un jeu est très important. Le carrelage, le parquet, tout ce qui est glissant, c'est non. Choisissez plutôt un terrain herbeux, surtout non abrasif. Par exemple le bitume, ça bousille les coussinets encore plus en été quand il fait chaud. Et surtout le plus régulier possible, évitez tout ce qui est trous ou racines parce que votre chien peut trébucher et se blesser. Bon, par contre c'est vrai que ça fait des vidéos plutôt drôles. Numéro 4, la mauvaise gestion du rythme du corps. Pendant mes consultations d'ostéo, je ne compte pas le nombre de chiens qui sont boiteux à cause de jeu. Ok, parfois ça peut être juste à cause de petites courbatures, mais la plupart du temps, c'est des entorses, donc les ligaments, des tendinites, donc les tendons, une lésion musculaire, ou alors pire, les ligaments croisés. En gros, il y a un des ligaments du genou qui pète, donc ça fait extrêmement mal, autant au chien qu'à votre porte-monnaie, parce que la plupart du temps, il faut opérer. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça peut être évité. La première chose à faire, arrêtez de lancer vos jouets vers le haut, comme ça. Vous n'êtes pas des lanceurs de javelots, car le chien va poursuivre le jouet en regardant en l'air, sans regarder où il va, et il peut finir dans un mur ou dans un trompe. Pareil, c'est drôle, mais ça peut le blesser. Mais aussi, quand il va vouloir récupérer le jouet, la plupart du temps, il saute, ils sont obnubilés par le jouet, et la réception est plus que laborieuse, et c'est généralement à ce moment-là qu'il se blesse aussi. Donc, si vous voulez continuer à lancer le jouet à votre chien, faites-le à hauteur de genou. Laissez s'exprimer le joueur de bowling qui est en vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas un effort aussi explosif que le lancer de balle pendant une heure, parce que les allers-retours, les propulsions très appuyées, et les virages extrêmement serrés, c'est parfait pour nous bousiller les ligaments croisés, ou nous faire une tendinite. Et un des trucs le plus important pour moi, l'échauffement. Sur un des témoignages Instagram, on a Hoff qui s'est par exemple fait une élongation, parce qu'il a joué trop brutalement à froid. On n'en parle presque jamais dans le monde du chien, et pourtant, nous, humains, quand on fait du sport, on se tape forcément les 4 tours de pistes, et les mouvements de poignets. Et donc, ça sert à préparer le corps à l'échauffer, l'étirer avant un effort intense. Donc, je conseille à tous mes propriétaires de faire 10 à 15 minutes d'échauffement à leur chien, avant d'aller jouer avec les copains, ou se baigner dans l'étang par exemple. Et c'est tout con l'échauffement, c'est juste une banale balade, au pas, au trop, au petit galop, juste pour échauffer le corps quoi. Et je vous promets qu'en instaurant ça dans votre routine, vous allez vous éviter plein de blessures. Bon, je vais moins travailler par contre moi. Par contre, ça marche aussi en sens inverse. Si vous avez prévu par exemple de jouer avec les copains chiens, c'est pas à la fin de la balade, quand il s'est cogné une heure d'effort, et qu'il a la langue qui pend, qu'il faut qu'il aille jouer avec les copains. Là, le corps il est trop fatigué, le chien va pas forcément s'écouter, parce qu'il est en excitation plus 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 plus, et il va se blesser. Ah oui, et je rajoute que si vous avez un petit chien qui joue avec des gros chiens, faites attention, ça peut être accidentogène pour le petit chien. Donc surveillez bien qu'entre eux, ce ne soient pas des grosses brutasses quoi. Numéro 3, l'eau et les dilatations de l'estomac. Là, je suis paradigme, je vous en mets deux en un. La première, c'est la dilatation de l'estomac. En gros, l'estomac du chien peut devenir très gros, soit à cause d'aliments, de liquides ou d'air. Et il devient si gros qu'il peut carrément se retourner sur lui-même, et on parle de torsion. C'est extrêmement douloureux, et la vie de votre chien est clairement en jeu. Les côtes sont un petit peu floues, mais ça arrive régulièrement à des gros chiens qui ont joué beaucoup juste après une période de repas. Donc je vous conseille une à deux heures de temps calme avant de faire une grosse activité sportive avec votre chien. Et c'est là que je vais faire le parallèle, car j'ai un autre témoignage qui parle d'un chien qui a dû aller au vétérinaire après avoir joué avec beaucoup d'eau. C'est assez rare, mais il arrive en effet que des chiens, en jouant avec de l'eau, l'avalent, mais en avalent des quantités astronomiques. Et on peut donc aller jusqu'à la dilatation de l'estomac. Donc il faut faire attention si vous jouez avec un jet d'eau, dans une piscine ou dans la mer. De toute façon, si votre chien a l'air abattu, a des difficultés respiratoires, salive beaucoup, a l'air de faire des efforts pour vomir sans le faire, vous ne cherchez pas à comprendre, vétérinaire ! Et parfois, ça peut être des fausses routes. En fait, le chien avale de l'eau tellement rapidement qu'au lieu d'envoyer ça dans l'œsophage, il envoie l'eau dans la trachée, donc le tuyau pour respirer, donc l'eau se retrouve dans les poumons et ça peut créer une infection, etc. Bon, dans tous les cas, c'est moche, donc faites gaffe. Je rajoute aussi que dans certains étangs, il y a des cyanobactéries, dont vous pouvez intoxiquer votre chien s'il va dedans et qu'il ingère l'eau. Donc renseignez-vous avant pour savoir où est-ce que vous baignez votre chien. Et pour finir, même si votre chien a eu une très grande facilité à plonger dans l'eau, méfiez-vous parce que s'il y a du courant, s'il y a des vagues, et si le chien n'a pas pied et que vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez le récupérer pour le sortir de là, eh bien vous allez assister à la noyade de votre chien. Et je vous jure que c'est pas une activité de ouf. Numéro 2, les jouets de mauvaise qualité. Faites très attention à ce que vous achetez. Alors je sais, on est tenté de penser que certains chiens doivent avoir dans leur hape généalogique des broyeuses industrielles tellement ils sont capables de tout défoncer. Car en effet, c'est hyper simple pour un chien d'avaler le contenu d'une peluche ou d'un dodo ou de déchiqueter un jeu en plastique et de tout avaler par la suite. Quoique vous allez me dire, il y en a qui peuvent carrément gober les jouets. Tout simplement parce que les chiens, ils ont ce qu'on appelle une onde péristaltique très importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, l'œsophage, donc le tuyau qui sert à faire rentrer les animaux dans l'estomac, a une capacité de s'élargir très importante chez les chiens. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Chanel qui a gobé le slip de papa. Alors on rigole, mais c'est ultra dangereux parce que ça peut faire ce qu'on appelle une occlusion intestinale. Comme d'habitude, c'est très très douloureux et dans le pire des cas, on est carrément obligé d'ouvrir l'animal pour sortir les chaussettes ou les bouts de jouets. Donc moralité, surveillez bien votre chien quand vous lui donnez un nouveau jouet histoire de voir s'il est bien solide. Ne donnez pas des trop petits jouets à des gros chiens qui seraient capables de les gober. Privilégiez quelque chose de solide, mais pas trop, sinon ils peuvent se casser les dents. C'est vraiment très très simple d'avoir un chien. Et en numéro 1, le lancer de bâton. Sur Instagram, c'est la grosse blessure qui est revenue le plus souvent. Et c'est plutôt logique parce qu'on a vu que les chiens adoraient courir après des trucs et le bâton, ça se trouve partout. Sauf qu'il arrive que les chiens se blessent et généralement, c'est du type ultra vénère. Le chien s'empale la gueule sur le bâton. En gros, le chien est complètement obnubilé par le bâton et soit va sauter et en le chopant, en se réceptionnant, il va tomber dessus ou alors le bâton va rebondir d'une certaine manière et le chien va arriver tellement vite que les deux vont nous faire un remake de Game of Thrones. Et encore, je ne vous parle même pas des blessures mineures où on peut avoir par exemple des petites échardes dans la gueule. Vous aussi d'ailleurs, quand vous faites tir-tir avec le bâton, vous pouvez vous coller des échardes dans les mains. Ou alors là, vraiment pas de bol et c'est arrivé à un des abonnés sur Instagram, le chien va se péter le bâton pile poil entre les dents. Par exemple, si tu es arrivé à ce loup et malgré la décomposition des tissus mous, vous pouvez voir que le bâton est resté en place. Il ne pouvait carrément pas fermer la mâchoire. Donc si pendant qu'il est en train de ronger son bâton, votre chien couine ou a l'air de saigner un petit peu de la bouche, ok, vous pouvez regarder avec par exemple une lampe torche, mais faites très attention parce que même le plus gentil des chiens, face à la douleur, surtout au niveau de la gueule, eh bien par réflexe, il peut vous mordre. Donc, dans le moindre doute, veto ! Et donc, mon seul conseil ici, c'est pas de lancer de bâton, mais plutôt des jouets au bord arrondi et pas juste un pic à brochette, quoi. Bien évidemment, là, je vous ai peint des situations extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez de jouer avec vos chiens. Mais juste prenez en compte les dangers des activités que vous lui proposez et essayez de réfléchir pour faire ça avec le plus de sécurité possible. N'hésitez surtout pas à liker et à partager cette vidéo pour diffuser la bonne parole. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais en faire une dans la forêt à la recherche de chevreuil qui va sortir très très prochainement. J'espère que ça va vous plaire. Et s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde avec les chiens, dites-le-moi en commentaire. Et pour tous ceux qui ne savent pas quoi écrire, lapin. Ça va flatter l'algorithme. Je suis toujours en train de faire quelques réglages pour commencer Twitch, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Donc là où passe la nourriture, elle a une capacité de s'élargir. Je ne vais pas faire ce mouvement, je ne pense pas. Non.